Bonjour à tous, aujourd'hui je partage avec vous un outil de regoupillage, il s'agit d'un follower éclairé. Les fichiers sont disponibles à l'adresse indiquée dans la description. Vous aurez donc besoin d'imprimer ou de faire imprimer ces trois pièces. Il vous faudra également une LED blanche à pattes longues, deux piles, AG3 ou AG5, deux ressorts de cylindres et une goupille courte. On commence par préparer l'ensemble LED et piles. Notez que la partie longue de la LED correspond au plus. Vous pouvez aussi l'identifier sans les broches, l'anode est plus petite. On laissera dépasser la cathode de 3 mm environ à l'intérieur. Ok, et on va retordre la petite patte, la plier à l'intérieur. Ok, l'anode devra être parallèle au tube. On insère les piles en respectant la polarité. Et on insère dans le tube. Voilà. On passe maintenant à l'interrupteur. Cette partie viendra se caler dans une rainure à l'intérieur, limitant la rotation à 90 degrés, et permettra de maintenir l'interrupteur. Le ressort, ici, sera en contact, qu'on viendra mettre au bout, sera en contact avec le plus de la pile et cette goupille, qui viendra se mettre ici, transmettra le courant à l'anode de la LED. Un ressort suffit. Si vous utilisez des piles à G5, il en faudra deux pour des piles à G3. Je le mets ici à l'intérieur. Je vais mettre tout de suite le deuxième ressort. Vous pouvez aussi mettre, si vous avez un ressort plus long, vous pouvez bien sûr l'utiliser. Il faut respecter un diamètre d'environ 3 mm. Donc j'insère le ressort. Je m'assure qu'il passe bien dans le trou. Je vais mettre la goupille. Donc cette goupille viendra se caler dans une encoche en position allumée ou éteint. Je fais attention d'appuyer ici. Position allumée, on entend bien un clic, éteint. On vérifie le fonctionnement. Ok, très bien. Et voilà. Maintenant, à vous de jouer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer un petit pouce et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt et bon crochetage.